C'est parti. C'est parti. Une petite pause café. Une petite pause de café. Deuxième refrain que vous chantez. Oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais ? De quelles richesses vous parlez ? De l'or ? De l'uranium ? De quoi ? Des matières premières ? C'est ça que vous appelez richesses ? Une seule chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est en d'autres portonnées vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Quand je vois les vidéos des gens qui disent que, oui, on est noir, on revendique d'être noir, il faut payer le droit à la colonisation, il faut payer. Vous venez citer, oh, c'est le général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un Giscard d'Espagne, un François Chirac, ou Sarkozy, ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en Afrique, buter un président africain. Montrez-moi une seule personne. Quand Sarkozy a bombardé la Libye, mon cœur Libye n'avait attaqué la France. Notre position est claire, monsieur. D'ailleurs, je disais, c'est le travail. Ah, les conséquences. Les conséquences des cas, on dit que ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sinon, à l'air, là, aujourd'hui, c'est ferré, là. Moi, je vais être en train de faire quoi au travail. Je suis au travail, regardez, voilà mon tabillon ici. Mon tabillon pour mon gars, il me peint ici. Il y a juste une petite pause de café. Partagez-moi direct. Au moins 15 minutes. Elle dit ma part. Elle pensait que j'avais remis à demain une prestation qu'elle pouvait faire à cause de fatigue. C'est ça que je suis en train de récupérer, là, aujourd'hui, comme ça. Sinon, elle est là. Je serais chez moi, où. Mais, comment on n'a pas le choix, là? Écoutons. Votre affaire, que vous n'aimez pas partager les dirêts, la Ménèvre. Votre affaire, que vous ne partagez pas les dirêts. Mais quand vous partez dans les dirêts des Ivoiriens, là-bas, chez Apoutchou Pacha, c'est vous qui partagez les dirêts, là-bas. Elle m'a dit qu'elle sort de mon direct, pardon. J'aime pas quand tu es dans mon direct. Parce que quand tu es dans mon direct, je n'aime pas, Djenze. Partagez-moi, tu quittes. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, mon père. Mais j'aime pas quand tu restes dedans. Parce que j'ai envie de Djenze. J'ai envie d'aller 5 minutes en Chine. 5 minutes en Chine. Avant de continuer. Voilà. Merci, mon père. Tu es un amour. Je n'aime pas quand tu me vois quand elle est Djenze. Ma fille chérie, bonjour. Je suis là où le boulot veut me tuer. D'accord, mon père? Je sais que tu es mon amour. Tu es ma moitié. Tu es le meilleur mari. Je ne veux pas que tu me vois Djenze. Je préfère qu'on vienne te raconter que ta femme est Djenze dans les réseaux sociaux. Tu regardes ça après quand elle finit Djenze. Mais elle n'aime pas Djenze quand tu es là. Nous sommes quand même les bantous. Elle ne peut pas Djenze. Quand tu es dans mon direct, elle ne peut pas Djenze. Donc, écoutons. Partagez le direct. Quand vous voyez la vidéo de Kadhafi, la vidéo de l'amour de Kadhafi. C'est les Français qui ont tué Kadhafi? C'est les Français? C'est les Français qui sont autour de son corps poignadé? C'est les Français? La fille ici, je ne sais même plus quoi lui dire. Ils utilisent les gens comme toi. C'est de la même façon. Voilà comment ils sont en train d'utiliser. Pour te mettre contre tes frères africains. Et après, quand ça va se passer, quelque chose va se passer, ils n'auront pas les mains salies. C'est vous qui êtes allé à l'école. C'est vous qui avez fait les longues études. En tout cas, heureusement qu'il y a un Français même qui te répond. Vous parlez des histoires que vous ne maîtrisez même pas. Attendez, vous montrez ces bugudis sur la tête ici. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. Merci mon père. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la paie. Merci mon père. Que j'ai t'amémoré le lot si je suis rentable. Heureusement qu'il y a encore les gens comme toi. C'est nous. Ce n'est pas eux. Ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi ? Puis, vous venez scander, venez déranger les gens. On est perturbé la tranquillité des gens. On va raconter des sautises, des salades. Ah bon, oui. Oh, l'Afrique a fait des... Voilà, les caos loups. Vous aimez trop l'Afrique ? Rentrez chez vous. Toi-même, tu fais quoi ici ? Rentrez en Afrique. Hum. Hé. Pas vous. Quand on vous dit que ce n'est pas tout le monde qu'on soulève en Afrique pour l'amener ici, là. Vous partez souléver les... Les gens qui sont nés dans la pauvreté. Dès qu'ils découvrent un peu le bonheur, comme ça, là. Ils veulent tuer tout le monde autour d'eux. Tout ça, c'est ça, Jean-Nango. Voilà le problème dans quoi tu nous as mis. Hum. Ah. Hum. 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 Les élites africaines, dès que... Prions des exemples. Dès que vos stars en Afrique deviennent des gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ils s'installent où ? En France. Hum. Toutes vos stars africaines sont où ? En France. Fali Poupa, où c'est du Congo ? Ils s'installent où ? L'Incha, elle s'est installée où ? Fali Poupa est installée en Côte d'Ivoire, madame. Ils s'installent où ? Pourquoi dès qu'ils deviennent célèbres, ils ne rentrent, ils ne partent pas s'installer dans les différents pays ? À votre avis, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que personne n'aime la pauvreté. Hum. Et vous avez dit quoi là, tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai même pas fini de parler. Elle me l'a dit que personne n'aime la pauvreté. Donc, c'est-à-dire que... Vous savez, c'est très important. C'est très important. Quand on est né... Quand on est né dans la pauvreté, quand on n'a pas connu deux repas par jour... Et ça va s'empirer, hein ? Parce que c'est de jour en jour... Quand on est né dans des familles où on n'a pas connu deux repas par jour... Hum ? Parlons seulement de deux repas par jour... Deux repas par jour... Où le parent faisait comme ça là, dans la difficulté, les difficultés, dans la difficultation là... Dès qu'on découvre un peu... On s'assoit un peu dans une petite table... Jusqu'on peut manger le pain avec le beurre... On boit le café au lait... On découvre ça... On peut vendre tout le monde autour de vous... Vous pouvez vendre tout le monde autour de vous... C'est ça qui est là. Le courage est prêt de dire... Je vais t'aider pour rester chez toi... Alors qu'on est à créer des conditions pour qu'ils doivent fuir... Et nous, on va dire hypocrisement... C'est Europe qui hypocrisement... Donne 6 milliards à la Turquie... 2 milliards aux Libyens... Pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique... Où on est en train d'alimenter... Nous, les guerres... Mais il faut s'arrêter de se raconter des balles verts ici... Il faut s'arrêter... Si aujourd'hui que vous voulez défendre vos soi-disant ancêtres... Vous êtes là... Vos parents même d'abord ne s'occupent même pas de vous... Vous savez des génitaires... Qui savent seulement... Engrosser vos mères... Elle parle de sa vie... Elle parle de sa life... Un géniteur engrossé sa mère... Il est parti... Vous les hommes là... Voilà dans quoi vous nous mettez... Vous engrossiez les femmes... Vous les abandonnez... Vous partez... Voilà dans quoi vous nous mettez... Ils grandissent comme ça... Hum... Venez au moins une fois de temps en temps même... Seulement faire l'acte de présence... Même si vous ne donnez rien... Qu'elle sache quand même que voilà... C'est lui là... Mais vous les engrossez... Vous partez... Voilà dans quoi vous nous mettez là... Des enfants se retrouvent... Ça peut vendre tout un continent... C'est ça qui est là... Hé hé... Hé... Jésus Christ... Jésus... C'est ça qui est dans ça... Les géniteurs... Hein... Vous engrossez les femmes... Vous partez... Hé... Je ne sais pas si vous parlez d'elle... Je ne sais pas si vous parlez d'elle... C'est ça qui est dans le monde entier... Ok... Je parle un peu pour l'Amérique... Ok... Ici... C'est au stade... Partagez le direct... C'est ça qui est dans le monde entier... Bonjour à l'Amérique... Bonjour à l'Amérique... Chaleur... Pardonne... Et... C'est ça qui est dans le monde entier... Oh... 14 enfants... Un gars de 20 ans... On va laver... 14 enfants... Avec 14 ans au différents de mères... Partagez le direct... Envoyez-moi les questions... Le 12... Yabou... Où est-ce que tu vois... T'as donné le partage de mon direct... C'est maintenant la petite direct qu'on fait... Il faut partager... Il faut les partages... C'est les partages-là qui nous donnent les dos. Vous-là, vous ne les partagez pas. Quand vous partez, regardez ma course là-bas, vous partagez. Vous partagez à Poutchou Pacha, vous partagez. Vous arrivez chez nous, vous nous regardez comme ça. Vous regardez pourquoi? Partagez le direct. Attendez-moi, mais les partages-là, vous, c'est dans les groupes. Puis, je vous reviens. Je suis assis là. Je dois travailler. C'est à cause de moi-même. On dit que ne remettez jamais à demain. Ce que vous pouvez faire. J'ai remis à demain. Mais en même temps aussi, quand j'ai remis à demain, ce n'est pas parce que je voulais, c'est parce que le corps avait dit que je suis fatiguée. Man est fatiguée. Donc, c'est pour ça que j'avais remis à demain, en fait. Maintenant que j'ai remis à demain, n'est-ce pas? Mais voilà, maintenant, il doit récupérer ça. Si je ne récupère pas, si je ne récupère pas, il y aura un manque à gagne à la fin du mois. Donc, je suis obligé de les récupérer. Les charges que vous voyez là, elles sont nombreuses, que 5 francs ne doivent pas jeter sa main. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un jour, il fait rire. Pendant que certains sont en train de s'étirer, dans leur milieu doué moelleux, ou dans leur canapé feutré, ou c'est feutré, c'est feutré, ou dans leur canapé feutré. Non, celui-là. Là, je vais me faire de la main. Le gagne du wok. Il y a un peu de la main. Le gagne du wok. Il y a un peu, alors. On a le choix. Bon, je vais partager. Revenons à nos moutons. Nos moutons, on va mettre de quel côté? Eh, 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 Adam. On peut faire ça. Voilà même l'autre vidéo, eh. Elanga nous donne un scrutin en pleine chaleur. La fille a décidé qu'elle. C'est-à-dire qu'au jour de l'île, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé. Envoyez-moi les étoiles. Pourquoi avec qui se dirait qu'au moins il y avait 100 étoiles ou 200 mises? Pourquoi pas? Si il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la colonne de peau, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire... Mami, on s'est payé pour défendre les wats. Par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire qu'il serait traité de raciste. Combien de fois on a traité M. Zemmour de raciste? Combien de fois on a traité Marine Le Pen de raciste? Combien de fois on a traité, je ne sais pas moi, même Marie, ma modératrice, de raciste? Combien de fois? Les militaires, les français, les policiers, combien de fois on les a traités de racistes? Pour peu qu'ils aient donné un discours, pour peu qu'ils aient dit la vérité, les discours qu'elles étaient pour peu que ça. Donc, oui, le racisme anti-blanc existe. Il y a des blancs aujourd'hui qui ne peuvent pas dire des choses parce qu'ils sont blancs. C'est bien que le racisme anti-blanc existe. Donc, il faudrait arrêter de dire que parce que il y a une histoire ou bien alors aujourd'hui, il y a des noirs qui s'approprient le concept de racisme et dire que le racisme ne concernerait que les noirs. C'est une aberration. Toute personne qui est fustigée à cause de sa couleur de peau, qu'elle soit blanche, noire ou jaune, ou une quelconque autre race subit le racisme. Jesus Christ! Adam, on peut faire ça? Même la vidéo que vous faites écouter tout à l'heure, Oh putain, moi, je ne sais pas ça. Ah, voilà ça. Jesus Christ! Non, tu es là quand même là. Tu as fini. Non, tu es sans voix. Et les enfants ne vivent pas avec eux pour renseigner à vos amis qui vivent à l'Amérique. OK? C'est très reculant ici, là. Mais dit que ce n'est qu'en Afrique, franchement, là, c'est insulter. Là, c'est insulter l'Afrique, honnêtement. Là, c'est insulter l'Afrique. Elle parle d'elle-même. Mon frère, tu pensais parler de qui? Elle parle pas de toi. vous les Africains, vous grandissez. On a même fustigé les étrangers. Que la France a mal fait de venir vous porter de votre Afrique et de vous amener en France. Hé! Et d'avoir porté vos enseignes et vous amener en France. Mon ami, corrigez les erreurs de la France. Rentrez en Afrique puisqu'on vous a... C'est Jean Langou. Les gars, c'est que tu nous as fait. On vous a dit que c'est tout le monde qu'on porte de l'Afrique pour l'amener ici, là. Hé! Hé! Dix oscars, je suis dépassée. Partagez le direct, mettez les cœurs, envoyez les étoiles. Hum? Un gars, c'est ma dépassée. Je suis sans voix. Je ne sais même plus quoi lui dire. Parce que je suis dépassée. Hé! C'est rien, Jésus. Ah! J'entendais souvent l'affaire ici, là. Que les nègres de maison. Je ne croyais pas. Voilà une nègre de maison ici, là. Voilà. Moi, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est là où elle dit que... Attendez. C'est là où tu en as. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme au général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un jusqu'à Destin, un François Chirac ou Sarkozy ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en Afrique. Ma chère soeur, tu es tellement bête. Ils ne le feront pas. Ils utilisent, ils ont utilisé les gens comme ils sont en train de t'utiliser toi. Tu as utilisé pour venir t'asseoir dans les plateaux télé pour faire une sale campagne, une sale propagande contre ta race. En Afrique, ils font le même boulot, mais d'une autre manière. Parce qu'en Afrique, il y a aussi des gens comme toi qui sont capables de se laisser utiliser comme toi on est en train d'utiliser parce qu'on est en train de t'utiliser de la plus belle des manières. Tu t'assoies, tu penses que tu es trop intelligente, tu parles contre ta race. Ils n'ont pas besoin de se salir les mains quand il y a des gens comme vous. Si je suis encore là parce que je dois répondre au travail, je suis au boulot. C'est juste une petite pause café que j'ai prise. Hier soir, j'étais trop fatiguée, c'est pourquoi je n'ai pas lancé le direct. Hein? Ce n'est pas possible. Montre-moi une seule vidéo d'un tech-competit qui est en train de t'ici, qui est en train de cela, qui est en train de cela. Mais quand il y a toujours des traiteurs, des nègres de maison comme vous, des affamés comme vous, les gens ont un petit cerveau, les gens manipulent facilement comme toi. C'est normal? C'est normal? Est-ce qu'ils ont besoin de se salir les mains? Ils n'ont pas besoin de se salir? Il y a des gens comme toi où? Donc voilà, tu es en train de faire le boulot à leur place et tu poses la question à qui? Tu demandes que montre-moi une seule personne qui est en train de faire le boulot à leur place. Tu es en train de faire du boulot à leur place. Tu veux dire, c'est salir pourquoi? Quand il y a des gens comme toi et quand ils partent en Afrique, même sur place, ils arrivent à trouver les gens comme toi. qui font le sale boulot? Le père encore ici. Qui arrive à faire du sale boulot? En passant, mes amours de rose et rosée, il y a l'arrivage des gains. J'étais en rupture de stock. On m'appelait là. Il y a l'arrivage. J'étais en rupture de stock de grande taille. Vous savez que tout le monde, la majorité des gens qui prennent les gains veulent les grandes tailles. Donc, j'étais en rupture de stock de grande taille. Donc, les grandes tailles sont arrivées. dont vous pouvez passer vos commandes. Voilà. Vraiment une idiote. Même si tu veux chercher les kaolo, même si c'est que tu sais les kaolo que tu cherches, bien c'est une position, tu penses que tu dépasses, il y en a qui sont passées avant toi. Franchement, non, l'Afrique central, je vous donne les mains. Vous n'avez pas de conviction, rien, 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 pour un tout, pour un rien. Vous venez vous asseoir, vous vendez votre continent, vous parlez, piap, 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 piap. Ma chérie, tu penses que tu es toi là, la gringalette là, tu es plus intelligente que qui? Ils ont vu un petit pion? Hein? C'est la raison pour laquelle je ne vous la présente même pas. Je vous fais juste écouter sa voix parce que j'aime même sa vidéo là où elle est en train de faire ses conneries là, où elle est en train de se déshabiller, machin, truc. Mais je ne suis pas déjà à montrer la nudité des femmes en direct, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Vous irez voir ça ailleurs. Moi, je ne suis pas déjà à montrer la nudité des... Puisqu'elle même, elle n'a même pas fait en cachet, elle a montré elle-même à tout le monde parce qu'elle a fait en plein direct, en une journée ensoleillée. Mais les blancs, même le... Ça dit que les blancs même étonnés. Jusqu'à étonnement même à... Étonnement même étonnés encore. Ça dit qu'étonnement même étonnés. Étonnement même se demandent que ça, c'est encore normal ça. si tu parvenues à riviste à deux balles, si tu te cherches, chercher toi doucement, tu penses que c'est ça en faisant ça que tu vas arriver où? On en a vu qui ont fait comme toi, qui ont fait des plateaux télé. Kalis Beyala. On l'a vu. Elle s'est assis dans les plateaux télé, elle lui descendait. Elle est où aujourd'hui? Pour finir, c'est en Afrique qu'elle a cherché à rentrer pour aller s'installer. C'est en Afrique qu'elle a cherché à rentrer pour aller s'installer. Les Kalis Beyala. Toi, tu fais quoi? Les Fatoune... Les Fatoune Dôme. Où c'est Fatoune Djoum? La Sénégalaise écrivaine là. Depuis des années qu'elle parle, elle parle en faveur de son continent. Toi, tu sors d'où? Petite moustique. Un petit truc qu'on ne voit même pas. Vous, les gens du quoi là? Les nouveaux noms là, c'est l'équipe même. Allez trouver au moins quelque chose qui a du poids. Ça là. Bouba, c'est l'écrasse. T'as un bouba et c'est toi. Fatou Djoum. Une icône. Exactement. Mais c'est toujours les gens de l'Afrique centrale qu'on arrive à manipuler comme ça, l'Afrique centrale. Hé, Gébé là! C'est toujours les gens de l'Afrique centrale. Quand vous voyez, qu'est l'Afrique centrale? Regarde Fatou Djoum. L'Afrique de l'Ouest, voilà les gens que... Je ne sais pas. C'est toujours en Afrique centrale qu'on peut voir des conneries comme ça là. Hein? C'est toujours en Afrique centrale. Une petite... qui ne sait même pas encore bien laver son petit cul là. Tu viens t'asseoir, tu racontes ton dernier. Tu racontes ton 4 ans d'ailleurs. Là, il y a des 5 ans d'ailleurs. Il y a des gens. Il y a des gens. Regarde moi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Il y a des gens. Tu sors d'où? Gourbou n'y a où? Gourbou n'y a où? Comme ça là. On ne sait même pas d'où tu sors. Tu viens, tu prends tout un continent. Tu veux te mettre tout un continent à dos. Hein? Quand tu veux même faire tes conneries là. Tu veux faire tes conneries. Parle. Tu prends tout un continent à dos. Parle. Vous avez l'habitude, c'est le Cameroun qui vous laisse. Parle même de ton pays. Tu prends tout un continent que tu veux te mettre à dos. Mais tu penses que les autres là vont te laisser? Les autres Africains là, surtout l'Afrique de l'Ouest, ils ne se laissent pas faire. Tu peux te les mettre à dos, mami. Sans cause de l'Afrique centrale, les gens comme ça là, que l'Afrique est en arrière et restera toujours en arrière. Je n'ai pas eu d'où ça. Je n'ai pas eu d'où ça. Je n'ai pas eu d'où ça. Gourbou n'y a où? Je n'ai pas eu d'où ça. Regarde-moi ça. Je n'ai pas eu d'où ça. Tu es folle. Tu n'as pas eu d'où ça. Tu es malade. Comment ça? Montre-moi, montre-moi, montre-moi un seul président et... Écoutez, quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyan n'avait attaqué la France. Notre question est claire. Tu as écouté. Tu as écouté. C'est un pater Wats qui te répond. La question que tu as posée là. C'est un pater Wats. Attendez. Monsieur Kadhafi doit partir. S'agissant d'intervention... Monsieur Kadhafi doit partir. Toi, tu es qui pour venir décider dans un pays qu'un président doit partir. Monsieur Kadhafi doit partir. Toi, qui? Attendez-vous, mais l'idiote. Mais vous savez à quel point... On sait à quel point. Écoutez, l'idiote. Écoutez, l'idiote. Putez-vous, c'est le général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un, un, jusqu'à Destin, un, 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 François Chirac ou Sarkozy ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui a pâti en Afrique, buté un président africain. Le père va te réponses. C'est seulement une seule personne. Quand Sarkozy a bombardé la Libye, bonjour Suzy Hollande. Aucun Libyen n'avait attaqué la France. Notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. S'agissant d'intervention armée, vous savez à quel point la France considère avec énormément de prudence et de réserve ce qu'est la position de la France. Je crois qu'elle est déterminée et qu'elle est par ailleurs raisonnable. Comme vous voyez ma vidéo de Kadhafi. Tu as écouté la réponse d'un paterne qui connaît l'histoire avant de venir parler les choses que tu ne connais pas. Va te documenter. Hein? Va te documenter. Tu as écouté l'histoire. Bonjour, ça ne chauffe pas. Tu as écouté l'histoire. Quand Kadhafi a bombardé l'Afrique, aucun Libyen n'avait rien fait. Donc le mot d'ordre est venu quelque part. Des gens qui ont été manipulés comme toi tu es manipulé là parce que tu veux arriver où je ne sais pas. Hein? Comme tu es venu au Tatalo mais il ne se porte pas. Il se porte. Ok, ça se dit qu'il ne faut pas dire direct qu'il y aura qu'il y ait. Tu veux je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Oh. Il y a une vidéo de l'amour de Kadhafi. C'est les Français qui ont tué Kadhafi? C'est les Français? Regarde-moi j'ai dit. qui sont autour de son corps poignadés? C'est les Français? Mamie, C'est les gens comme toi là. Comme ce que tu es en train de faire là. Demain, les français diront que non. Quelqu'un, une autre comme toi viendra dire que non. Est-ce que quand votre soeur africain la parlait, est-ce que c'était les français? Elle parlait au milieu. Les français vendaient vos trucs. Elle vous vendait là. Est-ce que c'était les français? C'était les français qui parlait? C'était votre propre soeur africain qui parlait. C'est de ça qu'il s'agit. Les vendus comme toi. Tu cherches quoi? C'est quoi que tu cherches? Il y a dit que beaucoup ont fait comme toi. Je te prends l'exemple de Kalis Béala. Kalis Béala, dans les plateaux télé, qui la pouvait? Elle croyait qu'elle était, je ne sais pas quoi. Pour finir, elle allait lancer les cailloux au Cameroun. On a tous vu comment elle lançait les cailloux. Elle a quitté sa vie, France. Elle lançait les cailloux au Cameroun. Donc toi là, tu n'iras nulle part. Avec ton esprit que tu as là, que tu viens vendre ton continent. Tu veux vendre ton continent. Tu crois que tu as fait quoi? Toujours vos grandes gueules pour parler. Toi-même, tu as fait quoi pour l'Afrique? Toi là, tu es resté en Afrique, dans ta misère où tu étais là-bas. Quelqu'un a eu pitié de toi. Il a vu que, ouais, voilà une âme que je peux sauver. Elle s'exprime bien, elle parle bien. Je vois quand même qu'elle est un peu intelligente, mais tu n'es pas la seule intelligente. Il y a plein comme toi, comme ça, qui sont là-bas, en bordure de route, qui braisent le poisson ici, qui braisent le maïs ici, qui braisent le plantain ici, là. Hum? Qui braisent le patou ici, là? Quelqu'un a eu pitié de toi. On t'a enlevé dans la merde. Hum? Tant que tu arrives aujourd'hui, juste à tu croire que tu es trop arrivé. Tu parles pire, 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 pire. Tu es venu dans le combat du Cameroun, ça t'a dépassé. Les solutions, tu n'as pas. A pas parler. Tu penses que le Fonds national, là, va t'amener où? Ils sont là, juste, ils ont besoin, les gens dans les plateaux de télé pour animer la galerie, pour battre la campagne. Et tu penses après la campagne, là, tu iras où? Nulle part. ils ont besoin, ils sont en pleine campagne électorale il faut bien animer la campagne il faut bien des gens les gens dans les plateaux télé pour animer pour battre les campagnes, pour agrémenter on t'utilise on t'utilise tu es là, folie de grandeur tu es quoi? hein? tu ne peux pas venir on t'est enlevé dans la misère, tu arrives aussi de te concentrer dans tes études penser à ta pauvre famille qui est restée là-bas te concentrer dans les études tu es tellement pressé tu es même où tu es parti mettre tes pieds là-bas on te dit que là-bas c'est génération identité génération identité tu n'entends quoi par génération identité? c'est-à-dire qu'elle parle même tout ce que tu veux donne-le même tous les éloges du monde quand Marine Le Pen se couche même tu laisses ses pieds mais elle ne te donnera jamais la nationalité elle va te dire que bon ma chérie le mieux c'est que chacun reste chez soi ce serait mieux tu t'exprimerais bien tu as un potentiel tu es la béni de l'Afrique mieux tu rentres en Afrique t'occuper des Africains voilà ce qu'elle va te dire parce que c'est sa politique la politique idiote que tu ne comprends pas de Marine Le Pen c'est que les Français chez eux les Africains chez eux et que chacun chez lui voilà la politique Marine Le Pen ne déteste pas Marine Le Pen n'est pas raciste elle n'est pas raciste ce que vous ne comprenez pas Marine Le Pen n'est pas elle s'en fout du racisme sa petite soeur l'année dernière sa nièce Marion Marichard Le Pen Marion Marichard Le Pen l'année dernière quand les élections sont finies quand Macron a gagné première des choses dès qu'ils ont fini la première des choses où est-ce qu'elle est partie se ressourcer jusqu'à elle a même trouvé le fiancé là-bas c'était en Côte d'Ivoire c'est l'Ivoirien là qui a refusé de l'épouser sinon elle essaie que Marion Marichard Le Pen est mariée à un Ivoirien aujourd'hui donc pour vous dire que vous qui venez parler Marie Le Pen n'a aucun problème c'est la politique vous ne comprenez rien du tout quand Jésus c'est quelqu'un qui parle de mon conseil elle est même dépassée elle est même dépassée jusqu'à quel point vous êtes prêts et voilà alors les genèses qu'on doit compter sur vous là c'est vous là hé voilà ça les parents ont payé le col pour rien voilà ça donc tu penses quand tu vas finir de parler comme ça on va te prendre on va te soulever on va te mettre en haut on va te donner je ne sais quoi tu mens tu mens la politique de Marie Le Pen c'est que chacun reste chez lui parce qu'elle juge que chacun est bien chez lui comme ça si elle vient en Afrique l'Afrique est bien elle fait ses vacances elle rentre chez elle en France que toi aussi tu dois souvent venir ici là tu fais les vacances si tu rentres chez toi voilà la politique de Marie Le Pen voilà sa politique pas ton pion je viens de parler toi qui viens de dire qu'il faut qu'on diminue on arrête c'est-à-dire qu'on doit fermer les bas si à ton époque là quelqu'un était venu s'asseoir comme toi parler comme ça jusqu'à on respecte ton fer mais toi tu serais ici en langue on devait envoyer l'argent pour que toi tu entres ici hein tu devais être ici vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte tu es là tu on t'enlevait dans la misère au lieu de te battre tu es allé à l'école finis ton école essayez de t'insérer hein commencer à regarder comment tu vas faire même aussi pour aller faire quelque chose dans ton continent parce qu'on doit tout finir que le retour doit être dans notre continent c'est les gens comme vous l'avez fini ces vieilles là que vous avez fini parce que vous avez essayé de racoler racoler partout vouloir montrer que vous êtes trop je ne sais quoi vous arrivez dans vos vieux âges 40 ans vous avez même honteux de rentrer en Afrique parce que une compta tu auras honteux de rentrer en Afrique tu auras honteux de tout ce que tu dis là maman et aujourd'hui tu obligas les réseaux sociaux parce que tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux tu vas rentrer en Afrique quand tu es vieille on va te voir on va dire que voilà c'est pas la femme-ci qui parlait qui parlait mal de l'Afrique c'est pas elle on va te voir on va te pointer du doigt c'est qui la blogueuse est un black attaque qui la supporte on va te pointer du doigt que ce n'est pas la petite fille quand elle était jeune elle est partie au Cameroun elle voulait s'installer au Cameroun c'était chaud ça a dû passer avant qu'elle ait rentré alors qu'à l'époque elle pensait que c'est elle elle est je ne sais pas quoi parce qu'on les appelle on vous appelle dans les plateaux télé on vous machin truc ah ben non pensez à rentrer chez vous moi je sais que ma vieillesse là c'est chez moi même dans la même si je n'ai pas pu construire vous croyez vous savez que moi je n'ai pas en tout même si je n'ai pas pu construire la vieille maison de mes parents elle va arranger ça va entrer dedans même si vous avez un bâtiment oui elle a fait 50 ans en bain oui je n'ai pas eu les moyens parce qu'il fallait que je vive sur place c'était pas facile je veux arranger la vieille case de mes parents là j'entrais dedans ils dors dedans et je sens je marche peut-être autre partie dans la vieille case ça m'a dit mes parents c'est mes parents hein si tu veux que je veux je rentrerai au Belkai c'est qu'est-ce que c'est ça oh non je suis dépassée voilà la jeunesse qu'on dit qu'on compte sur ça c'est toujours elle qui était partie s'asseoir toujours dans les mêmes chaînes télé là elle a dit qu'on doit dissous la ligue de jeunes là et goûts si béonzing abinica n'ja abinica la ligue des goûts si béonzing le miamba étoile pas seulement à Steve le miamba étoile étoile si tu m'aimes trop là envoie-moi les étoiles fais bouillaka encourage-moi je suis en train de parler depuis là mais encore j'ai même des hâte sec personne ne m'a envoyé les étoiles donc elle a quitté le direct c'est gratuit comme ça même pas 50 étoiles c'est comment aïe elle doit reprendre le wok là voyez-moi les étoiles voilà oh Jizjo merci là-bas oh c'est de ça qu'il s'agit voilà merci Jizjo merci là-bas hein la somme dit ah Olivia Ange toujours toujours merci là-bas merci pour les étoiles mes amours de rose et rosée hein franchement vous êtes décevant quoi on doit se battre pour pour notre continent ça met les gens comme celle-là on continue comme ça hein l'Afrique est en perdition hein l'Afrique est en perdition avec le phénomène même qu'on voit aujourd'hui que le phénomène qu'on voit aujourd'hui que les gens s'accouplent entre eux là il n'y aura plus reproduction si deux êtres semblables se mettent à se reproduire et à la lue où je pars bientôt on tolère déjà ça chez nous avant on ne tolèrerait pas non n'est-ce pas aujourd'hui on tolère déjà bientôt on va accepter et si on accepte ça chez nous là c'est fini l'Afrique est en voie de phil voie de phil c'est de ça qu'il s'agit franchement la fille c'est là hé 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 jesus christ nous on a fait quoi pour mériter ça hein les ovaires des femmes vont sécher tu as tout compris ça va sécher pardon ne m'envoyer plus les vidéos je suis encore essayé on m'envoyer on dit que c'est toujours dans la tanière des lions là encore une autre vidéo encore atterri sur mon whatsapp encore deux n'ont toujours on dit que c'est tout dans la tanière des lions là ne m'envoyer plus moi mes enfants entrent souvent sur mon téléphone mon téléphone n'a pas de code ils prennent souvent mon téléphone maman je fais un truc sur google et tout ça c'est pour ça que dès que j'efface directement pardon il y a encore les africains et les africains qui ont encore des valeurs et on tient à les garder nos valeurs même si on est sur les réseaux sociaux hein je te montre la vidéo que quoi n'importe quoi il y a encore les africains on a encore des valeurs même si on est sur les réseaux sociaux moi dès que ça arrive j'efface du coûtement on a encore des valeurs qu'on tient à les garder je vous en supplie même si on est sur les réseaux sociaux que parfois on s'amuse mais on a toujours des limites vous me voyez moi la rose j'ai tous les limites en tout j'ai les limites parce que j'ai encore ces valeurs là parce que là je suis connectée là j'ai ma famille connectée qui me regarde j'ai souvent mes oncles qui sont là parfois j'ouvre comme ça là je vois la première personne qui se connecte c'est un de mes oncles c'est un de mes tontons c'est un de mes tata donc il faut toujours avoir les limites en tout mais ceux qui ont vendu la honte au diabo bien ils sont nés avant la honte moi je connais pas mais quand il faut venir parler des bantous quand c'est les arranges nous sommes les bantous mais quand il faut faire c'est que le bantouisme demande tu ne les vois plus hein comment une fille de l'Afrique peut aller dans les télévisions tennis ce genre de langage vis-à-vis de ton continent même si c'est quoi les gens même qui sont là d'écouter sont étonnés étonnement même est dépassé ou l'Afrique ou la colonisation ou l'esclavage ou le néocolonialisme ou le néocolonialisme nous on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique nous sommes nous les responsables de 7 millions tu as compris tu as compris c'est un pâté qui te répond je ne sais pas si tu as écouté le pâté il dit que ici ils sont riches parce que l'Afrique a été appauvri donc ils sont des responsables donc tu vas y du nôtre ça devait être réparé d'une manière ou d'une autre ça devait être réparé mais ça ne peut pas être réparé si les Africains fuient l'Afrique pour venir ici là c'est parce que l'Afrique a été appauvrie son minerai parti par ci par là donc les Africains se retrouvent qui n'ont rien ils sont obligés de fuir pour venir ici et maintenant quand ils viennent ici ceux-ci comme moi ne peuvent pas les chasser directement ils sont obligés de fermer les frontières ce qui n'est pas normal écoutez bien le père c'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes que je t'amènerai le lot si je suis rentable en Afrique c'est nous c'est pas eux ils étaient capables de le faire en communauté et donc à l'heure actuelle il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire c'est quoi vous venez scander vous venez scander écoute même tu as compris qui sont les initiateurs des guerres en Afrique et pourquoi est-ce que ces guerres sont parfois organisées en Afrique tu veux faire la politique tu t'élèves on t'a dit qu'on se lève un matin quand on vient parler des choses qu'on ne connait pas et je te dirais donc reste même dans ton pays pour faire ça ce que tu es en train de faire là tu te mets l'Afrique à dos parce que là tu parlais de tout un continent tu ne parlais pas que du Cameroun là tu viens porter tout un continent sur ton dos tu es sûr que tu peux là tu peux le terrain que tu es en train d'emprunter c'est un terrain très glissant c'est un terrain très glissant tu es en train de voir bafouer un combat où il y a les gens qui sont en train de mener ce combat depuis des illustres des années et des années ils sont dans ce combat là c'était son parti d'autorinès toi une petite pembèche je suis désolé d'utiliser ce mot tu sors de je ne sais d'où pour une quelconque gloire parce que tu penses que tu es je ne sais pas quoi tu es arrivé parce que tu as un peu appris à manier la langue de Molière tu penses que tout est permis ce n'est pas le Cameroun ce n'est pas les histoires de quand le président Paul Biadoua partit ça je te le rappelle là c'est tout un continent que tu es en train de te mettre à dos tout un continent et il y a les gens qui mènent ce combat que tu ne peux pas savoir les kenis ce n'est pas même c'est yéyé il y a les gens qui ont commencé ce combat certains sont les kouanokrouma et consorts sont partis les thomas s'encara mais il y en a qui ont continué ce combat ça c'est un combat panafricain et dans ce combat panafricain même il y a les caucasiens qui accompagnent et les africains dans ce combat moi tu sors d'où ? tu sors d'où ? tu penses que l'effet de manier un peu la langue de Molière te donne tous les droits ? hein ? je vais reprendre mon job mon café est fini mais moi il n'est pas fini avec toi parce que toi la petite fille c'est là il faut qu'on te parle parce que tu penses que tu parles trop français nous on va te parler en patois tu vas comprendre comme nous on ne parle pas français nous ce que nous on parle là c'est le patois on va te parler en patois toi Kamunga Kamunga on va te parler descend vite de ton hiage tu es sûr de vouloir te mettre sur tout un continent ado tu as le gros coeur tu as le gros coeur maman qui t'a conseillé ? qui t'a conseillé ? c'est un continent que tu veux te mettre à dos mamiza tu peux c'est toujours à cause de ta bouche la ligue a été dissous tu connais tu connais le rôle que jouait cette ligue hein la ligue des goûts tu connais le rôle que jouait tu te rappelles quand on avait tué c'était qui là le docteur il était il était de quel rwandais je ne sais pas le docteur il s'appelait Adam quelque chose tu as vu via cette ligue la marche qui a été organisée le nombre de personnes qui sont pu faire sortir vous venez souvent jouer avec n'importe quoi vous pensez que c'est vos petits conneries que vous faites au Cameroun les petits conneries que vous faites au Cameroun vous pensez que c'est ça il y a les combats qu'il ne faut même pas s'azarder là dedans vous les gens de l'Afrique centrale ça cause de vous que le combat ralentit ça cause des gens de l'Afrique centrale ça cause de vous ce combat ralentit à cause des gens de l'Afrique centrale parce qu'on n'a pas beaucoup de gens en Afrique centrale comme Badakali c'est à cause de vous petite pembèche je ne sais pas d'où elle sort ma soeur va dans ton millier des étudiants chercher toi là-bas là où tu m'allais entre on te dit que là-bas c'est génération identitaire c'est vous qui parlez le gros français hein n'yamangunda comme ça n'yamangolo petite cervelle parce que tu passes place deux mois la langue de Molière tu penses que tu es arrivé qui t'allais me tromper tu ne peux pas entamer les sujets tu veux parler de la politique tu veux parler des choses d'un continent pourquoi tu ne parles pas de la monnaie tu viens de dire que le PIB est monté le PIB est descendu pourquoi tu n'abordes pas le sujet de la monnaie comme tu veux parler les choses qui te dépassent comme tu veux parler les choses qui te dépassent pourquoi tu n'abordes pas le sujet de la monnaie du franc CFA qui est fabriqué à Clément Ferron pourquoi tu n'abordes pas le sujet comme ça hein c'est les choses qui te dépassent que tu viens de parler oui moi je pense que l'immigration le PIB est monté le PIB pourquoi tu ne parles pas de la monnaie quand tu veux parler les choses qui te dépassent que tu ne connais même pas l'entendement vous vous réveillez seulement le matin comme ça vous abordez les choses le Congo ça de Facebook c'est autre chose ce n'est pas tous les combats où on s'engage il y a les combats que quand tu t'engages dedans tu t'engages que pourquoi tu ne parles pas de la monnaie tu viens de parler des gens quand on envoie le PIB monter pourquoi tu ne parles pas de la monnaie du franc CFA vous pensez parce que vous êtes allé à l'école vous êtes allé à l'école c'est ça qui est trop intelligent on ne peut pas aller à l'école mais on se documente et on instruit si nous on ne parlait pas de certaines choses ce n'est pas parce qu'on ne connait pas si on ne parle pas de certaines choses ce n'est pas parce qu'on ne connait pas c'est parce qu'on mesure l'ampleur et la profondeur des dégâts que ça peut causer surtout quand on n'est pas prêt dans nos vies ce qui te conseille donc tu viens ce moment tu t'assoies dans une chaîne télé on a vu une petite fille oui ils sont en train de faire leur campagne à l'électorale on t'utilise tu es une marionnette on te dit que tu dis ça tu parles trop bien tu commences à parler pied 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 le jour ils n'auront plus besoin de toi ils vont te déposer comme déposer et tu vas sortir de là élan élan parce que ce n'est même pas la gauche pour dire que la gauche peut même te récompenser en te donnant le caolo c'est l'extrême droite là-bas c'est génération identitaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de français noir c'est de là-bas que ça sort c'est le père de Marine Le Pen qui l'avait dit qu'il n'y a pas de français noir et mamie dis à toi tu es noir donc parle même en faveur d'eux dis tout ce que tu veux qui va les avantager il n'y a pas de français noir ce qui est sûr c'est ça apprenez souvent à rester à vos places contentez-vous toi au moins ce que tu es là pour les études si les études sont dépassées mamie fais les études étudies ce que tu es venu faire tu essayes de te trouver de t'insérer dans la société de trouver un boulot de trouver un homme faire les enfants vivre ta vie avant de commencer à voir comment tu dois penser ton retour en Afrique parce que le retour doit toujours être pas là non tu ne fais pas ça qui te conseille toujours parce que tu veux montrer aux gens comme les gens te connaissent sur la toile tu veux montrer aux gens que oui j'ai quitté votre combat moi je suis à la coude des grands je passe à la les chaînes la maman après ça fait quoi quand tu as fini de parler là-bas après ça part après ça te sert à quoi tu t'attires les gens qui vont te détester tu te mets les gens à dos tu te mets les gens de ta communauté à dos ça je te l'ai dit tu te mets des gens à dos parce que même la ligue qui a été dissous quand tu manges à route il faut te regarder tu te fais des ennemis petite soeur je te le dis tu te fais des ennemis ne sous-estime pas ne sous-estime pas les africains tu te mets les ennemis tu as vu Boubaï sur toi depuis tu as vu j'ai parlé ma part je reviendrai je vais je vais travailler je vais gagner mon pain parce que c'est ce que je suis venu faire ici si j'ai quitté le chemin je suis venu ici c'est pour gagner mon pain quotidien de la manière dont je peux le gagner à la sueur de mon front voilà je me suis juste permis d'éduquer parce que je trouve que tu vas un peu loin les gens qui t'encouragent ils ne savent pas dans quoi ils sont entrés t'encourager ce combat que tu vois là le combat panafricain que tu vois là enlève ta bouche tes dents tu t'attires les ennuis pour rien tu n'as pas le haut on est ensemble c'est moi mon seul et une rose d'Afrique du 237 africain du 237 celle qui dit ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit on est ensemble